Bonjour, je m'appelle Marinette Pichon, ancienne internationale de football, 112 sélections, 81 buts. Je pense que le football m'a choisie, en fait. Je suis allée sur ce bord de terrain et derrière, il y a eu un vrai échange avec l'éducateur et puis une rencontre avec le ballon et c'était comme si c'était ma destinée. Je ne sais pas pourquoi on s'est vertue et vouloir comparer les deux parce qu'on n'est pas du tout fait de la même façon. Le foot masculin est beaucoup plus rapide, beaucoup plus technique, beaucoup plus athlétique. Donc forcément, nous, on a la même chose en degrés un peu moindres. Je pense que dans la physionomie du match, on prend beaucoup de plaisir à nous voir évoluer, à voir évoluer ses équipes féminines ou à voir évoluer notre équipe nationale. On peut laisser les gens, s'ils le veulent, essayer de tenter des comparaisons. Moi, je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas ramener le sport à sa place. Moi, déjà, je ne pensais pas devenir un jour professionnel. S'il n'y a pas ce coup de fil de Marc Cricorian des États-Unis aux sélectionneurs français de l'époque, je ne franchis peut-être jamais le cap. Je m'impose naturellement au milieu d'un univers de garçons. Il n'y a pas de regard ou d'analyse. On prend comme je suis, en fait. Je suis bonne au foot, tu joues avec nous. Le quotidien n'est pas le même puisqu'on n'est pas pro. Maintenant, certains clubs le sont encore. Attention, ils évoluent dans une ligue amateur. Donc, on n'est pas considérés comme professionnels. Mais certains clubs ont des moyens de rémunérer leurs jeux pour qu'ils puissent se dédier concrètement et complètement au foot. Donc, c'est ce qui fait la différence. C'est les années d'existence, c'est l'économie qui est autour qui fait la différence entre le foot masculin et le foot féminin. Et aujourd'hui, je me rends compte, encore plus avec le livre, que j'ai marqué pas mal d'esprit et que ça a ouvert des voies et que ça a permis, à ma petite échelle, d'ouvrir certaines portes. Tu passes du mépris ou de l'incompréhension à la reconnaissance, à la valorisation et à acquérir une forme de respect. Il y a plus de clubs qui donnent les moyens aux féminines de développer leurs sections. Il faut absolument vivre ses rêves. Si vous avez envie de jouer au foot, si vous avez envie de pratiquer, envie de vous identifier à des joueuses actuels ou à des joueuses du passé, il faut le faire. Et trouver un club qui sera en capacité de vous accueillir, que ce soit chez les garçons en Mexité ou dans une structure féminine. Mais avant tout, vivez votre passion. Si vous avez envie de jouer au foot, qu'à cela ne tienne, joue au foot.